Bonjour les élèves, dans cette vidéo, incha'Allah, on va reprendre notre cours, cette fois-ci dans les applications. Alors, le résumé pour incha'Allah les radines de l'eau, les radines de l'eau, les radines de l'eau en deux parties. La première partie, sur l'écran, il y a le premier titre, la définition de l'application, après l'égalité de deux applications, l'injection, la définition de la fonction injective, la fonction surjective et la fonction objective. Et après, on va voir l'image directe et l'image récéproque dans l'ensemble par une application. Alors, on commence par la définition d'une application. Soit E et F, deux ensembles, l'ont vide, on appelle application toute relation F de E dans F, telle que tout élément X de E est relié à un unique élément Y de E. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une application qui s'est mis en place d'un ensemble. Donc, c'est l'ensemble qui s'appelle l'ensemble de départ, et l'ensemble qui s'appelle F qui s'appelle l'ensemble de l'arrivée. Et ce qui est l'ensemble qui s'appelle l'ensemble. Alors, c'est ce qu'on va voir dans l'étude de suite. Et là, il y a une application qui s'appelle l'ensemble de l'arrivée qui s'appelle F. Alors, pour l'ensemble de départ, on va associer à l'un des éléments qui s'appelle A, B, C et D. C'est un dernier métal. Et dans l'ensemble de l'arrivée, on va utiliser des nombres. Ça va être, par exemple, ici, 1, c'est unbewaut, c'est un jr, c'est un 3 et un 4. Alors, application F, comme je me disais, c'est une relation qui s'appelle la réglation, l'ensemble de l'arrivée, on va berler au niveau des answers, la réglation de l'arrivée. Par exemple, l'application à l'arrivée, on va pouvoir s'appelle un nombre qui s'appelle un nom, qui est le juge comme un exemple et vous pouvez le faire par exemple B par exemple B par exemple B par exemple 1 et puis C par exemple B par exemple 3 comme exemple et puis D par exemple 4 Voilà, c'est fini cette application F qui fait la fonctionnalité par exemple F2A ici, je vais faire qui consiste en l'entreprise qui est le juge Et F2B qui est le bienvenu carton F2C dans cet exemple qui est le bienvenu et finalement nous aurons de F2D qui est le нес le 4 Après, puis nous allons nous cómoémerons un exemple si considérons par exemple les ensembles, qui est le punir il est exprimé en extension qui servit les éléments A, B, C, T et l'ensemble F qui servit 1, 2, 3, 4 et 5 F, G, H et K sont des relations de E dans F donc c'est ce qui s'agit de l'application c'est l'application F il y a les éléments E et les éléments F qui sont les relations l'application G c'est le cas la même chose pour l'application H est l'application K c'est-à-dire qu'on a l'application l'ensemble de l'application mais l'application 4,000 maintenant nous avons l'exemple F on remarque bien dans les F qui servit qui servit 1 alors que G mais qui servit un G qui servit 2 ou H qui servit 1 ou K qui servit 1 donc je remarque ici qu'il y a F qui servit G qui servit donc qui servit les éléments de l'ensemble de départ et d'arrivée après on va voir d'autres exemples on va dire qu'il y a H de C H de C H de C qui servit qui servit 3 par exemple C qui servit 4 par 3 par 3 sinon dans la 4ème application on dit K de C qui servit mais qui servit 4 qui servit c'est C par l'application K donc voilà maintenant je vais voir quelques vocabulaires sur l'application soit F une application de E vers F X un élément X de l'ensemble de départ car il y a un élément Y est égal à F de X alors l'ensemble E s'appelle ensemble de départ de l'application F toujours dès que l'ensemble E c'est l'ensemble de départ l'ensemble F grand F s'appelle ensemble d'arrivée de l'application F et les éléments Y de F tels que Y est égal à F de X s'appelle l'image du X par l'application F donc les éléments qui sont l'ensemble d'arrivée qui sont les 4 qui sont les alaqa de F par X qui sont l'image du X par l'application F X s'appelle l'antécédent du Y par l'application par l'application F j'ai dit qu'on va essayer de voir les éléments de vocabulaire sous forme d'un exemple par exemple l'application F l'ensemble de départ l'ensemble de départ l'ensemble F grand F et il y a l'ensemble d'arrivée donc il y a l'ensemble d'arrivée on dit F de C égale à 4 alors Fadlha l'a dit qu'il voulait Rendi 4 et l'image l'image de C par l'application F ou qui qu'on a dit c'est Fadlha l'équitima et l'antécédent l'antécédent qui l'antécédent de 4 par l'application F donc voilà maintenant on passe au deuxième paragraphe égalité de deux applications quand il se qu'on dit que deux applications sont égaux alors définition on dit que deux applications F et G sont égales si elles ont le même ensemble de départ E elles ont le même ensemble d'arrivée F quel que soit X appartient à E F de X égale à G de X donc on remarque qu'il y a trois des conditions juste les applications et l'antécédent de 4 novembre qui sont égales seconde l'ensemble du départ qui sont égales ou qu'on a le même ensemble d'arrivée ou qu'on a quel que soit X qui est une table E toujours seconde F de X égale à G à G de X maintenant on va voir un exemple sur les applications égales donc juste les applications l'application F de N vers Z tel que F de N est égale moins 1 à la puissance N fois N et l'application G les quatre répliques liées à l'ensemble N l'ensemble Z par G de N est égale à N C N est paire et moins N C N est impaire donc on veut comparer les deux applications F et G alors vous avez vu ce qui se voit qu'il y a des applications F et G qui ont le même ensemble de départ les rois les rois N pour ne pas ce qui se voit les applications F et G ont le même ensemble d'arrivées les rois les rois Z donc la première condition ou les deux premières conditions sont vraies ils ont le même ensemble du départ ils ont le même ensemble d'arrivées donc il reste à vérifier quel que soit N appartient à N F de N qui se voit G de N donc on va faire le review on va commencer avec un N quelconque soit N appartient à N alors au niveau de N on va à l'arrivée de l'arrivée si N est paire si N est paire donc c'est de l'arrivée qui est de l'arrivée qui est de l'arrivée F de N égale moins 1 à la puissance N fois N égale alors si N est paire quand on a la puissance ou le nombre qui est de l'arrivée qui est de l'arrivée 1 qui est toujours positif donc F de N est égale à N où G de N fait là il n'est qu'un N paire elle a simple la condition d'une fonction G si N est paire la G de N est égale à N alors je remarque Bli F de N égale à G G de N D'abord à l'inducie le deuxième car voici N est impaire si N est impaire alors alors on fait la G de N va dire qu'on a dit F de F de N ça va être égale à moins 1 à la puissance N fois N puisque N est paire donc moins 1 à la puissance N va dire moins 1 fois N égale à moins N au niveau G de N va dire qu'un N paire alors il y a la condition d'une alors c'est moins 1 alors radicons N D F de N égale à G de N il y a un abjugement qui servit moins N donc qu'est-ce que je remarque je remarque bien la fonction F il y a un n paire qui servit à G il y a un n paire qui servit à F de N qui servit à G de N donc il y a un abjuge quel que soit N appartient à N radicons D F de N qui servit à G de N radicons la troisième condition et on a et l'application F et G ont le même ensemble de départ et ont le même ensemble d'arrivée le même ensemble alors on a le même ensemble du départ ou le même ensemble d'arrivée au F de N égale à G de N donc je peux déduire mais l'application F et G sont égales maintenant je vais voir l'exemple pour qu'il y a trois des applications qui sont qui sont les sont égales maintenant je vais acheter l'exemple pour qu'il y a les applications pour qu'il y a égale soit trois applications F G et H on remarque qu'il y a des applications qui sont les applications qui sont F de X qui sont X carré la même chose avec G de X qui sont X carré ou H de X qui sont X carré mais si on peut les applications F G et H sont égales à l'exemple tout simplement parce qu'ils n'ont pas le même ensemble du départ et le même ensemble d'arrivée maintenant l'application F avec G qui est la l'ensemble du départ qui est la l'ensemble d'arrivée qui est la l'ensemble d'arrivée la même chose dans l'ensemble d'arrivée R la même chose si on on peut faire H avec G ou F on l'ensemble du départ qui est la même chose dans l'ensemble d'arrivée donc on peut faire F différent de G et différent de H on a l'application F différent de G et différent de H même si on a un D F du X qui est G du X ou qui est H du X maintenant on passe au troisième paragraphe injection surjection bijection on commence par la fonction injective soit F une application de E dans F on dit que F est injective de E dans F si quel que soit X1 X2 appartient à E2 X1 différent de X2 implique F de X1 différent de F de X2 autrement dit par contraposition on peut dire que F est injective équivalent quel que soit X1 X2 appartient à E2 F de X1 égal à F de X2 implique X1 égal à X2 il y a la deuxième définition maintenant la contraposée l'implication contraposée de l'implication donc ici on peut dire F de X1 égal à F de X2 implique X1 égal à X2 alors on va comprendre bien la définition ce qu'on va dire c'est qu'on va dire qu'on va dire un DF injective qu'il y a un élément de l'ensemble d'arrivée qu'il y ait un élément à l'acteur antécédent à l'acteur mais qu'il y ait un juge les antécédents d'accord bien maintenant il y a l'application F dans l'ensemble de D par E dans l'élément A B C et D on va dire l'ensemble d'arrivée 1 2 3 4 et 5 par exemple ça veut dire qu'il y a l'application F est injective ça veut dire qu'il y a injective ça veut dire qu'il y a un élément dans l'ensemble d'arrivée qui est qui est un antécédent 1 qui est D ou 5 qui est B donc qu'est-ce qu'on remarque dans cet exemple ? on remarque que il y a une image qui est un antécédon quand vous avez vu la question qui est F qui est F qui est F donc donc si on dit F 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 Donc, c'est image 1 et image 2 Donc, c'est à dire que c'est un image Et si vous avez dit que l'image Il y a plus d'anticydon 1 Donc, il y a plus d'anticydon 1 Et si vous avez des images Donc, il y a plus d'anticydon 1 C'est un image x1 égal x2 Et ici, il y a plus d'exercices Il y a plus d'application F est injectif Donc, il y a plus d'application f2x égal à f2x2 Il y a plus d'anticydon 1 Les anticydents sont égaux Alors, ici, je vais faire un exemple Soit f une application de r-2 Vers r Tel que f2x égal 3x plus 1 Divisé sur x moins 2 Montrez que f est injectif Donc, il y a plus d'application Je vais supposer Je vais supposer Que ce soit Je vais dire Les éléments Pour l'ensemble du départ Je vais dire x et y Nous allons faire un exemple X1 et x2 Nous allons faire un exemple X et y Appartient à r-2 Ou je vais dire Au carré Je vais dire Les éléments Donc, je vais dire F2x égal A f2y Donc, si nous devons R-1 C'est un exemple Donc, on va faire un exemple plus 1 divisé sur x moins 2 égale 3y plus 1 divisé sur x sur y moins 2 implique radine dire le produit des moyens est égal au produit des extrêmes donc 3x plus 1 facteur y moins 2 égale x moins 2 facteur les 3y plus 1 implique je vais développer les internets 3xy moins 6x plus y moins 2 égale 3xy plus x moins 6y moins 2 équivalent donc je remarque BN à 3xy plus y moins 3xy plus y moins 2 équivalent donc je remarque BN à 3xy plus 6y plus y moins x égale 0 implique donc on va toujours faire les applications donc on va toujours faire cette équivalence implique moins 6 facteur x moins y je vais plus y moins x égal à 0 après on va t'en faire x moins y x moins y facteur moins 6 y moins x x moins y donc moins 1 égal à 0 donc implique moins 6 moins 1 y moins 7 facteur x moins y égal à 0 implique moins 7 facteur x moins y égal à 0 soit moins 7 égal à 0 x moins y égal à 0 donc moins 7 il est différent de 0 donc x moins y égal à 0 donc implique finalement bien à x égal à y donc je dis bien à l'application f est objectif donc f est une application est objectif là est une application objectif maintenant on passe à l'application surjective soit f une application de e dans f on dit que f est surjective de e dans f si tout élément si tout élément y de f admis un antécédent de e ça veut dire quel que soit y appartient à f il existe un x appartient à e tel que f de x égal à y autrement dit pour tu y dans f l'équation f de x égal à y admis au moins une solution de e alors c'est bien à l'application surjective facilement et là on a dit l'ensemble de départ les rois e l'ensemble d'arrivée les rois f avec les éléments d'i l'e toujours à c et d et les éléments de f 1 2 3 4 et 5 alors on a dit l'application f donc ce n'est ce n'est que f surjective ça veut dire qu'il y les éléments de l'ensemble de l'arrivée il n'est probablement d'un bezs à l'application d'un bezs un bezs c'est qu'une d'une an d'une c'est b A C'est B un radicons WB le radicons du juge les antécédents radicons D ou radicons A 3 radicons du un antécédent radicons C et bon je vais vous dire pour l'ensemble du départ c'est les éléments DLU A, B, C, D E E, F 4 radicons D le juge DLADICON DAL ici dans les radicons OUA E OUA 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 5 il existe x appartient à E tel que f du x égale à y ou là là f du x égale à y cette équation a mis une solution dans E maintenant on va voir un exemple soit j'ai une application de R dans l'intervalle 2 plus infini avec g du x égale x carré moins 2x plus 3 montrer que la fonction g est surjective alors pour montrer que la fonction g est surjective je dois voir tout l'élément l'intervalle 2 plus infini où l'antécédent est un if R tel que g du x est égal à y ou là je vais essayer de trouver cette équation donc je vais essayer de trouver cette équation une solution c'est-à-dire g du x égale à y avec y est un élément de 2 plus infini soit y appartient à l'intervalle 2 plus infini on va voir où l'équation admis une solution avec R donc on verra équivalent je remplace g du x avec la valeur qui est x carré moins 2x plus 3 égale à y équivalent x carré moins 2x plus 3 moins y égale à 0 donc comment on va dire ? on va essayer de délta on va essayer de délta et je vais voir si cette délta qui est qui est ou qui est à 0 est-à-dire comment on va avoir cette équation à l'intervalle de plus infini alors dans le cas de l'équation c'est une solution donc il y a 1 qui est qui est g du x égale à y il n'est pas d'or à 0 il n'est pas d'or il n'est pas d'or d'or à 0 donc il n'est pas d'or parce que il n'est pas de solution donc on va voir on va dire que il y a b au carré moins 2 au carré moins 4 fois c 4 fois 1 c c 3 moins y égale moins 2 au carré qui est 4 moins 4 3 moins y égale on va faire 4 1 moins 3 moins y égale 4 facteurs il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas moins 3 plus y il n'est pas 4 facteurs le y moins 2 donc il reste à vérifier la delta quand je vous donne la solution il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas l'équation a donné une solution donc il existe x tel que j'ai du x égale à y sinon il n'est pas qu'il 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 n'est pas que je peux rien dire on ne peut pas dire y appartient à l'intervalle 2 plus infime donc on a y appartient à l'intervalle 2 plus infime implique bien y qui implique y moins 2 qui est 0 donc il y a 4 4 factures y moins 2 qui est 0 donc finalement 4 factures y moins 2 qui delta qui est donc l'équation donc l'équation x au carré moins 2 x plus 3 moins y égal à 0 admis une solution dans r dans r donc là l'équation dielle g du x égal à y admis une solution dans le départ qui est r admis une solution dans r donc on va savoir qu'il y a delta qui est ou c'est la fonction qui est à l'a à l'a qu'il y a 1 dans r donc tant qu'il admis une solution dans r ça veut dire qu'il y y la doua de l'antécédent pour l'ensemble de départ donc la fonction g est surjectif donc g est surjectif maintenant on passe à la fonction bjective soit f une application de e dans f on dit que f est bjective de e dans f si il est injectif et surjectif ça veut dire quel que soit x appartient à f il existe un unique x appartient à e tel que f de x égale à y autrement dit pour tout y dans f l'équation f de x égale à y a une unique solution d'un e donc là il y a la fonction objective il y a quelque chose surjectif ou quelque chose injectif il y a un objectif il y a élément pour l'ensemble d'arrivée qui est un d'un acteur en décidant ou un ou surjectif il y a l'élément pour l'ensemble d'arrivée qui est à l'aqal anti-sidant ouahd donc comme il dit qu'il y a l'acteur anti-sidant ouahd ou à l'aqal anti-sidant ouahd il y a l'élément qui est à l'aqal anti-sidant ouahd donc il existe un unique x appartient à e tel que f de x égale à y ou la fonction f de x égale à y a une unique solution de dans e à une en x solution dans e maintenant on va traiter un petit exercice les radines et bien la fonction f elle est bijéctive il y a un é un dévoi de l'application f de 1 plus infini vers 2 plus infini tel que f de x égale à x au carré moins 2x plus 3 donc montrer que f est une bijéction de 1 plus infini vers 2 plus infini donc il suffit de résoudre cette équation f de x égale égale à y avec y est un élément de 2 plus infini soit y un élément de 2 plus infini donc si on commence à un objectif cette équation a dit il doit admettre une unique solution x dans l'intervalle 1 plus infini donc équivalent je remplace f de x par son expression x au carré moins 2x plus 3 égale à y équivalent x au carré moins 2x plus 3 moins y égale à 0 maintenant on va dire ce mot delta delta égale b au carré c'est 4 moins 4ac donc 4 facteur 3 moins y je développe ou là je vais faire 4 je vais donner le facteur 1 moins 3 plus y qui va donner 4 facteur y moins moins 2 d'accord alors je remarque qu'on voit cette delta qui est plus ou plus 0 alors il y a un intervalle de plus infini donc y moins 2 qui est plus ou plus 0 donc cette équation va dire deux solutions et on va x1 et x2 donc cette équation va dire x1 égale et x2 et x2 égale x1 égale moins b c'est 2 plus racine delta derrière racine 4 facteur y moins 2 sur 2 sur 2 et x2 égale 2 moins racine delta 4 facteur y moins 2 sur 2 2 donc x1 égale on va on va on va on va on va on va 4 dans la racine 2 donc on va on va on va 1 plus racine y moins 2 on va on va on va et on va racine 4 2 et on va on va on va c'est 1 plus racine y moins 2 et par rapport à x2 c'est égal à 2 moins racine y moins moins 2 alors qu'est-ce que je remarque ? je remarque la solution que je m'explique sur l'intervalle 1 plus 1 fine alors là, on cherche les solutions la solution x1 ou la solution x2 dans la solution x1 il faut savoir 1 plus racine y moins 2 c'est le terme, c'est le terme 1 parce qu'on a un terme positif donc x1 est une solution qui est en train de faire l'intervalle 1 plus infini mais x2, ce n'est pas une solution qui est en train de faire l'intervalle 1 plus infini parce qu'on a un terme 1 donc 1 naquisse 1 au terme positif c'est le terme 1 plus infini donc on a un terme 1 plus infini donc l'ensemble des solutions de l'équation il faut savoir x1 donc c'est le terme 1 plus infini donc c'est le terme 1 plus infini donc c'est le terme 1 plus infini donc je peux déduire bien la fonction f est une bijection donc f est une application bijective c'est le terme 1 plus infini maintenant on va dire la dernière partie du paragraphe il y a la fonction inverse la fonction récéproque définition cf est une bijection de e dans f alors l'application de f dans e qui lit chaque élément y par l'élément x de e qui est solution unique de l'équation f du x égale à y qui s'appelle la bijection récéproque de la bijection f et ce nôtre f moins 1 c'est le terme 1 donc si on a l'écriture c'est un exemple on a dit que la fonction f est une bijection c'est un bijectif c'est le terme 1 plus infini e, e, f il y a l'application f qui est un bijectif qui signifie que chaque élément ph l'ensemble diè l'arrivée illawo qui kunne عندu un unique antissedant ph l'ensemble du départ bimana annaho il a, il a tabert y a de houwa A B C D a tabert belli l'image diè l'A g'di konhendu un unique antissedant g'di konhendu houwa A B g'di konhendu un unique juge g'di konhendu un unique antissedant le houwa B 3, il va avoir un unique décident qui va être C Et finalement 4, il va avoir un unique décident qui va être D Alors, ce qu'est-ce qu'il veut dire ? Ce qui veut dire qu'il y a un élément de E qui va être un élément de F Ou inversement, un élément de F qui va être un élément de E Donc, dès qu'on a l'application qui a donné un élément de F Alors, on peut définir une application qui va donner de F vers E Donc, cette application F va donner de E vers F Donc, on peut définir une application F- Elle va donner de F vers E Et cette application va s'application Reciproc Si j'ai un élément de F vers A qui va être 1 Et j'ai un élément de F vers B qui va être 2 Et j'ai un élément de F vers C qui va être 3 Et finalement de F vers D qui va être 4 Alors, je peux définir une application Reciproc L'élément de F-1 Reste à voir Et là, quand on dit l'application F Et il y a un élément de E vers F Il y a un élément de F Et il y a un élément de F Alors, l'application Reciproc F-1 Alors, il y a un élément de F L'élément de F Et il y a un élément de F Il y a un élément de F-1 Il y a un élément de F vers E Il y a un élément de F Alors, F-1, c'est l'éjection réciproque Et on a F-1 du Y égale à X Avec Y appartient à F Équivalent F du X égale à Y Avec X appartient à E Donc, on va essayer de faire le résultat C'est-à-dire qu'on a vu la fonction Reciproque Alors, on passe à l'exercice 1 Déterminer la fonction Reciproque de la fonction F C'est-à-dire que c'est la fonction F C'est-à-dire qu'on a vu l'exercice précédent C'est-à-dire qu'on a défini Maintenant, 1 plus infini vers 2 plus infini F du X égale à X au carré moins 2X plus 3 Alors, bien sûr, F est une éjection Donc, automatiquement, on a la fonction F Réciproque puisqu'il est éjectif Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a F du X On a F-1 Du X Égale à Y Équivalent On va s'amener ce résultat On va dire qu'on a F-1 du Y On va s'amener à F-1 du Y égale à X Alors, F-1 du Y égale à X Équivalent F du X Égale à Y Donc, on va s'amener à F-1 du Y Donc, on va s'amener à F-1 du Y On va s'amener à F-1 du Y On va s'amener à X par la valeur Maintenant, on va s'amener à ce dernier paragraphe L'image directe et l'image réciproque dans l'ensemble Définition Soit F, une application de E dans F A, une partie de E Et B, une partie de F L'image directe de l'ensemble A Et l'ensemble F de A égale F du X appartient à F Avec X, c'est un élément de A Et l'image réciproque de l'ensemble P Et l'ensemble F-1 de P égale X appartient à E Avec F du X appartient à P Donc, on va s'amener à la définition Alors, activité Soit F, l'application de le diagramme S'agit à les représentés Si contre Déterminer les images directes Des ensembles A, B, C A, B, C et E Donc, on commence par la première question Alors, pour déterminer l'image directe L'ensemble A, B et C C'est un élément de définition Donc, F de l'ensemble A, B et C Et les F de l'élément de F de l'élément F de A égale à F du X Avec X appartient à A Donc, l'image de l'ensemble A, B et C La rédition de F de V Avec X شavate prient de l'ensemble A La rédition F de A La rédition F de B La rédition F de C La rédition F de 2d C C'est un élément de l'élément les éléments qui nifent l'ensemble de départ les qui savent F de A, elle a sape le diagramme rach ouah wahed F de B rach tah ouah ouah wahed, donc ma gale l'a dit l'autre fois et F de C, la radicule ouah ouah 4 maintenant l'image diel l'ensemble B et C F de l'ensemble B et C donc c'est la même chose alors les images diel hed les éléments et on va dire qu'on F de B ou F de de C les qui servis F de B rach tah 1 ou F de C rach wah rach wahed, donc je remarque maintenant l'image diel A baissée ou l'image diel diel ensemble baissée par l'application F sont égales d'accord et finalement on va dire qu'on va dire qu'on l'image diel E F diel E en tant que آtte discussif l'image deel E point de vue l'image d'bound que l'image deel E d'bound d'round qui a nous d'bound l'image deel E ve maintenant on passe aux deuxièmes question déterminer les antécédents déterminer les antécédents des éléments qui appartiennent aux ensembles déterminer les antécédents des ensembles 1, l'antécédents des 1, l'antécédents des 1, l'antécédents des 1 déterminer l'image réciproque des ensembles, c'est-à-dire l'image réciproque c'est une ligne de séparation, c'est-à-dire l'image réciproque des ensembles 1 l'image réciproque de l'ensemble 1, c'est-à-dire l'image réciproque de l'ensemble 1 tel que on a les éléments x de e, tel que if du x qui s'avoue 1 donc donc là qu'il y a A ou B ou là qu'il y a D donc radicons l'ensemble A, B ou qu'il y a D après on se demande de déterminer l'image réciproque de l'ensemble 1 et 3 alors radicons l'ensemble A, B et D alors radicons l'ensemble 3 l'image réciproque, c'est-à-dire l'image réciproque donc radicons l'ensemble A, B et D donc on remarque qu'il y a l'image réciproque de l'ensemble 1 et 3 et après F-1, 2, 2 et 3 c'est l'image réciproque, alors radicons 2 et 3 c'est-à-dire l'image réciproque mais il n'y a aucune image réciproque c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'éléments de l'ensemble du départ la même chose avec les 3 donc radicons l'ensemble vide et finalement il y a l'ensemble la fonction réciproque ou l'image réciproque de l'ensemble 1 et 4 1 et 4 1 déjà là je connais donc on voit les éléments A, B et D ou là 4 là l'élément qui va être réciproque c'est-à-dire l'image réciproque de l'ensemble 4 ou là ou là c'est-à-dire donc voilà donc voilà c'est-à-dire la première partie de ce résumé et on se retrouve Inch'Allah là c'est la deuxième partie de ce résumé du cours avant de passer à la correction de la série numéro 2 au revoir et à très bientôt 1 1 3 2 3